... Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous avons le plaisir de vous retrouver ce dimanche pour poursuivre l'étude des 16 attitudes qui améliorent l'existence dont nous vous parlions la semaine dernière. Avec notre invitée Virginie Corné-Butcher, nous avions vu que cet entraînement, inspiré du roi Songsten Kampo du Tibet au 7e siècle, permet de bonifier notre façon de penser et d'agir pour transformer nos relations et nous apporter ainsi la sérénité, même dans les situations les plus difficiles. C'est un outil direct, contemporain, pour améliorer l'existence. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur quatre de ces attitudes. La joie, qui relève du thème de la pensée, l'honnêteté du thème de l'agir, la gratitude du thème de la relation et enfin le courage qui correspond au thème du sens. Nous sommes heureux de retrouver notre invitée sur ce plateau. Virginie Corné-Butcher, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes psychologue, consultant en entreprise et puis vous enseignez les 16 attitudes au Centre Kalachakra de Paris. Merci de nous retrouver aujourd'hui encore. Tout d'abord, on va brièvement rappeler en quoi consiste l'entraînement aux 16 attitudes ? Alors, les 16 attitudes, c'est la pratique de la sagesse au quotidien, en fait. Il s'agit de pratiquer des modes de pensée, d'action, de relation à l'autre pour mieux vivre et donner plus de sens à sa vie. C'est une pratique qui vient à la fois d'une sagesse orientale, d'une tradition ancienne, mais aussi d'une démarche contemporaine occidentale beaucoup plus moderne. Oui, tout à fait. Lama Yeche, qui a introduit cette pratique, disait qu'il était important de ne pas mettre les choses en catégorie, avec d'un côté les sciences, de l'autre la spiritualité ou encore la psychologie. Et il disait qu'il était très important d'intégrer toutes ces approches, et notamment les approches occidentales avec les neurosciences, qui se focalisent sur, justement, la plasticité du mental et de l'esprit, les sciences cognitives, qui, elles, nous permettent de voir comment on construit notre réalité, et puis la psychologie positive, qui aide à être plus heureux et à se développer à un niveau personnel, de façon tout à fait constructive. Et alors, avec de l'autre côté, excusez-moi, l'approche orientale et l'étude de l'esprit qui date de plus de 2500 ans, avec les pratiques méditatives. Donc, on a vraiment cette chance, aujourd'hui, de bénéficier de ces différentes approches, et je pense qu'on a énormément de chance de pouvoir, justement, pratiquer les 16 attitudes qui intègrent ces différentes démarches. Alors, on va essayer d'un peu les approfondir, ces 16 attitudes, on n'aura pas le temps de toutes les voir. Alors, je vous propose de prendre une attitude par bloc, entre guillemets, de thème. Il y a quatre thèmes, donc quatre fois quatre attitudes. Le premier thème, c'est celui de la pensée. Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il relève ? Oui, la pensée est quand même très importante, puisqu'elle conditionne nos actions, et nos actions, d'ailleurs, vont déterminer nos habitudes. Donc, les pensées, c'est le point de départ. Or, effectivement, on va parler de l'honnêteté, et il y a des pensées qui nous aident à mieux vivre, et il y a d'autres pensées qui sont source de beaucoup de souffrance. Donc, s'arrêter à ce thème de la pensée, me semble effectivement très important. Alors, dans la pensée, le thème de la pensée, quatre attitudes sont regroupées, l'humilité, la patience, le contentement et la joie. Alors, on a choisi de s'arrêter sur la joie. Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ce que c'est que la joie ? Oui, alors la joie, c'est ce sentiment très agréable que l'on éprouve lorsque l'on vit quelque chose d'heureux, un événement heureux. Alors, ça peut être à l'occasion d'une naissance. Effectivement, c'est un événement très important, mais ça peut être des petits événements du quotidien, comme un moment passé avec un ami, ou un émerveillement devant un beau coucher de soleil. Et ces événements nous remplissent de joie, ouvrent notre cœur et on oublie nos soucis, en fait. Et on se sent plus proche des êtres que l'on aime. Ça aplanit les difficultés avec ceux que l'on aime moins. Et donc, ce cœur qui s'ouvre nous permet de nous sentir bien et de prendre confiance en nous. Alors, comment justement éprouver de la joie, puisque ça fait du bien et que ça ouvre le cœur ? Est-ce qu'il y a des exercices pratiques pour pouvoir... Alors, je pense que c'est déjà, dans notre quotidien, au lieu de toujours ressasser ce qui ne va pas, ou de donner beaucoup d'importance aux difficultés que l'on peut rencontrer, c'est aussi savoir s'arrêter sur des moments qui procurent ces instants de plaisir, de façon très simple, en fait. Mais c'est pouvoir se connecter à soi-même et éprouver, effectivement, ces sentiments de bien-être associés à la joie. C'est la réjouissance, en fait. C'est reconnaître que ces instants que l'on vit sont importants et qu'on peut, en les éprouvant, eh bien, renforcer ce sentiment de bien-être dont on parle dans ces attitudes. On dit que les enfants, justement, ont une facilité étonnante à éprouver de la joie, une capacité innée. Comment faire pour, justement, réapprendre cette capacité ? Ça suppose d'être plus dans l'instant présent et de pouvoir savourer ces instants dont je parlais tout à l'heure. Et pour cela, ça demande parfois une intention consciente. Alors, ça peut paraître un peu superficiel au départ, parce qu'on va se dire, oui, mais on ne va pas se forcer à ressentir de la joie. Mais on va voir qu'en pensant, à la fin de la journée, par exemple, à des moments qui ont été des moments de plaisir et en s'endormant sur cette réminiscence, eh bien, on va certainement passer une meilleure nuit. Et je pense que c'est des petites choses comme ça qui peuvent changer. Et puis, avec la pratique, ça devient de plus en plus naturel. Et puis, la joie est communicative. Donc, on le voit bien avec les enfants. Les enfants, très souvent, ils aiguient leur environnement. Eh bien, nous, en étant plus joyeux et en s'arrêtant à ces moments agréables, eh bien, peut-être qu'on aura un effet d'entraînement sur les autres et que tout le monde sera plus heureux. Pourtant, dans le quotidien, dans l'histoire contemporaine, il y a peu de... Enfin, on a l'impression que quand la situation ne s'y prête pas, on n'a pas forcément les moyens de se réjouir de quelque chose. Oui, c'est vrai. Il y a des moments de grande peine. Il y a des situations absolument difficiles où, d'ailleurs, on est très impacté par la souffrance des autres. Quand on voit cette souffrance, elle nous remplit de tristesse. Et pourtant, même dans ces situations, je dirais qu'on peut se réjouir de voir la bonté d'êtres qui se mettent au service, justement, de ces personnes qui souffrent, qui sont prêtes à risquer leur vie pour les aider ou pour les sauver. Et ça, je pense que c'est une source de réjouissance. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ressentir la peine, mais aussi, on peut se réjouir de ce qui arrive autour. Et aussi, même par rapport à nos propres expériences, on vit parfois des situations très difficiles. Et après coup, d'ailleurs, on se dit, mais j'ai vraiment grandi à l'occasion de cette situation et je ne regrette pas de l'avoir vécue parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Donc, on peut même se réjouir de ces situations qui ont été sources d'apprentissage et de croissance personnelle. Alors, on va passer au second thème, celui de l'agir, qui comporte quatre attitudes. La bonté, l'honnêteté, la générosité et puis la parole juste. On va s'arrêter sur l'honnêteté. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, l'honnêteté, je dirais que c'est vivre dans la grâce en veillant à ne pas faire de mal aux autres. La malhonnêteté, certainement, elle s'exprime lorsqu'il y a du mensonge, lorsqu'on occulte certaines choses. Alors, on peut être malhonnête par rapport à soi-même et puis malhonnête par rapport aux autres. S'approprier, par exemple, les biens des autres, c'est tout à fait malhonnête. Donc, cette malhonnêteté, comme je le disais, effectivement, elle s'applique dans des situations tout à fait différentes et elle est source, souvent, de mal-être. Donc, pratiquer l'honnêteté va certainement nous aider à mieux vivre. Il y a des tas de situations dans lesquelles, effectivement, il faut certainement du courage pour être honnête. Parce qu'on est dans une société où la réussite est importante, où on est à la recherche du gain. Donc, on est prêt à beaucoup de choses pour, justement, gagner, pour avoir plus. Et on est aussi très égocentrique. Donc, ça nous challenge de vouloir être honnête. À contrario, la bonne conscience qu'apporte l'honnêteté fait du bien ? Oui, certainement. Parce que, d'ailleurs, on le voit bien, quand on est dans le mensonge, en fait, c'est très préoccupant. Parce qu'il faut se souvenir de ce qu'on a dit, de qui on l'a dit. Et, en fait, ça peut vraiment nous prendre la tête. Et ce n'est pas source de sérénité. Au contraire, c'est souvent source de tensions et de stress. Donc, imaginez un monde dans lequel chacun serait tout à fait honnête et vivrait sa vie avec plus de simplicité, de droiture. Ça simplifierait beaucoup les choses. On va passer au troisième thème, celui qui est défini comme entrée en relation. Et on a choisi de s'arrêter sur l'attitude de la gratitude. Alors, juste une définition de l'américain Ram Dass. Si vous croyez avoir atteint un haut niveau spirituel, allez donc passer une semaine chez vos parents. Est-ce que c'est comme ça qu'on définit la gratitude ? Oui, la gratitude, bon. Alors, effectivement, la gratitude, c'est cette reconnaissance, ce sentiment de reconnaissance que l'on peut éprouver ou avoir vis-à-vis des autres qui nous ont rendu service. avec aussi un sentiment de chaleur à leur égard et de reconnaissance, en fait. Et les personnes qui nous ont beaucoup aidées, qui nous ont beaucoup apportées, qui nous ont rendu beaucoup de service, évidemment, nos parents sont en première ligne, je dirais. Et pourtant, lorsque l'on est avec nos parents, eh bien, parfois, il y a toutes ces tensions, ces frustrations qui prennent toute la place. et on ne pense plus à tout ce qu'on leur doit, tous les moments passés à nous veiller, lorsqu'on était malade, à nous aider lorsqu'on a rencontré des difficultés, et même adultes, d'ailleurs. Et donc, ce sentiment de gratitude change le regard qu'on peut porter sur les autres. Et on a tous besoin de cette reconnaissance, en fait. Et on n'est pas grand-chose sans les autres. Alors, encore une fois, avec cet égocentrisme, parfois, on oublie, mais on vit dans l'interdépendance. Et ça, c'est important de s'en souvenir. C'est une des attitudes qui permet de visualiser, finalement, l'interdépendance entre les êtres. Oui, tout à fait. Alors, très vite, on va s'arrêter sur la dernière, une des dernières attitudes, celle du courage, qui relève du thème de trouver un sens. Oui. Comment se définit-il le courage par rapport à nous, par rapport aux autres ? Oui. Alors, le courage, c'est cette capacité à surmonter les obstacles, c'est à surmonter ses peurs aussi, c'est cette capacité à aller au-delà de nos habitudes, de nos tendances naturelles. Et c'est se poser aussi des questions sur ce à quoi on aspire, les principes qui vont guider notre vie. Et c'est cette capacité à faire ce qu'il faut pour vivre en cohérence avec ces principes. Alors, le courage, il s'exprime effectivement dans des situations tout à fait du quotidien, lorsqu'il faut effectivement aller dans le sens de ce qui est important pour nous. Mais qui nous demande du courage ? Je parlais tout à l'heure de l'honnêteté. Parfois, ça demande du courage parce que la facilité, c'est de se mentir à soi-même et de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Mais le courage, il peut s'exprimer de façon tout à fait spontanée. Il y a des gens qui risquent leur vie simplement pour sauver les autres. Et là, il n'y a absolument pas d'intention. Donc, on peut se révéler à soi-même dans ces situations-là et être étonnés même par le courage que l'on peut exprimer. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles, eh bien, effectivement, il faut mûrir le courage, il faut dompter nos peurs, il faut les surmonter. Et la peur, c'est important de la regarder en face parce qu'elle perd de son pouvoir. D'ailleurs, j'aime bien cette citation de John Wayne qui dit le courage, c'est d'être mort de trouille et de rester en selle. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Virginie Corné-Butcher, d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir pour moi. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de lecture en rapport avec le thème. Tout d'abord, bien sûr, 16 attitudes pour mieux vivre d'Alison Murdor et d'Ekili Holder Show, édition Vajra Yogini. Présenté une à une de façon très détaillée, les 16 attitudes sont ici développées au moyen d'exemples, de citations et d'exercices pratiques. La sagesse du cœur, le Dalai Lama par lui-même, au seuil. Et puis enfin, 3 minutes à méditer de Christophe André, édité par France Culture. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine en replay sur France TV, le site vidéo de France Télévisions. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une heureuse semaine. Ce matin, Isla... ... ... ... ...